Le corps du petit Enzo retrouvé dans la Meuse, le jeune garçon de 2 ans a été retrouvé samedi dans l'eau à 400 mètres en aval d'un pont. Il était porté disparu depuis jeudi après-midi. 120 000 selon l'opposition, 30 000 selon la police, les opposants russes sont de retour dans les rues de Moscou, une mobilisation en tout cas manifestement supérieure à celle du 10 décembre. Les manifestants dénoncent les fraudes massives du scrutin du 4 décembre et réclament la tenue de nouvelles élections législatives. Poursuite de la grève des agents de sûreté dans les aéroports, un mouvement social qui finalement a peu d'incidents sur le trafic aérien, notamment suite au déploiement de gendarmes et de policiers pour remplacer les grévistes. Les négociations entre les salariés et la direction n'ont pas abouti hier, les grévistes réclamant toujours une augmentation de salaire de 200 euros. Nouveau rebondissement dans le scandale des prothèses mammaires PIP. La Caisse nationale d'assurance maladie va porter plainte pour tromperie, aggravée et escroquerie. Il s'agira d'une plainte contre X dirigée vers le producteur des prothèses. Un scandale qui pourrait coûter plus de 60 millions d'euros à l'organisme. Le duc d'Edimbourg opérait avec succès d'une artère bouchée. L'époux de la reine Elisabeth avait été admis vendredi en début de soirée dans un hôpital de Cambridge suite à des douleurs dans la poitrine. Âgé de 90 ans, le prince consort devrait rester pour quelques jours encore en observation. Sous-titrage Société Radio-Canada